Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous. Je suis Nils Barranger de Chart Guidance, aujourd'hui en partenariat avec Ducascopy TV. Ceci va être un moment d'analyse technique pure. Le sujet du jour est un sujet brûlant qui intéresse beaucoup de monde sur la planète. Ça va être l'analyse technique de l'or. Sur la première image graphique, nous avons un graphique en barre hebdomadaire de l'once d'or en dollars. Nous voyons donc tout d'abord une accumulation depuis deux ans sur la MACD forêt qui va se solder d'après nos projections par un breakout dans le second semestre de cette année. Sur l'image suivante, qui est cette fois un graphique en barre mensuelle de l'once d'or en dollars, nous avons la ligne de pivot mensuelle en juin qui est à 1222, qui est en aplatissement, un signal extrêmement positif. Nous avons les oscillateurs momentum de surface qui accumulent des pressions haussières depuis deux ans qui vont faire un breakout dans la seconde partie de cette année. Et nous avons les oscillateurs momentum de fond qui sont toujours en formation de plancher et en observation. Sur le graphique suivant, cette fois-ci un graphique en barre trimestrielle, nous avons les indicateurs RSI et puis le haroun positif et le haroun négatif. Nous voyons donc que nous avons déjà la formation typique d'un plancher majeur. Cependant, le haroun positif n'a pas encore donné de signal d'achat. Donc ceci va être en observation dans les prochains mois. Sur l'image suivante, un graphique en barre mensuelle, nous avons très intéressant, quelque chose de très fort. Nous avons donc le directionnel et ses composantes qui sont en chute libre sur des niveaux très bas. Ceci signifie qu'un mouvement fort s'annonce dans les prochains mois. Pour le moment, la pression acheteuse est supérieure à la pression vendeuse. Ceci est en observation. Sur l'image suivante, nous avons des indicateurs des oscillateurs simples avec une MACD. L' MACD est en formation de plancher. Les oscillateurs, eux, ont déjà fait leur plancher dans les deux dernières années. Ils accumulent des pressions haussières. Nous nous attendons à un breakout en seconde partie d'année. Et finalement, la conclusion, ici, des oscillateurs stochastiques lents. Celui-ci donne déjà une indication de plancher avec en observation la confirmation du breakout plus tard en deuxième partie d'année. Et puis, cet indicateur-ci n'a pas encore donné le signal d'achat. La conclusion est que l'or va faire un plancher entre juillet et septembre. Et le breakout se fera entre septembre et décembre. Voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était Nils Baranger pour Chart Guidance en partenariat avec Ducascopy TV. Merci.